Quel est le livre qui célèbre le mieux l'émerveillement de l'enfance ? Un livre qui sent la garrigue, le paradis des étés, avec le bruit des cigales et la chasse à la barthavelle ? La gloire de mon père de Marcel Pagnol est sans doute le livre le plus réussi pour raconter une enfance au pays des merveilles. Ce pays, c'est celui des massifs de Provence. Marcel Pagnol a plus de 60 ans quand il se lance dans le récit de son enfance. Il est déjà auréolé de succès au théâtre, au cinéma, académicien. Et il se dit pourtant effrayé à l'idée de parler de lui. C'est qu'il est bien conscient qu'à raconter sa vie, on court un double danger. D'abord, livrer en pâture l'enfant qu'on a été, sans se cacher derrière des personnages. Mais surtout, se faire passer pour trop doué ou trop niais. Pagnol échappe au piège grâce à ce qui est indispensable en littérature, la simplicité. Le petit Marcel parle frais et franc. Dans les conversations entre adultes, il n'y a que les mots qui l'intéressent. Il les note dans un carnet. Grenade, fumée, bourrue, vermoulu et surtout manivelle. L'oncle Jules lui en apprend de grandioses. Archie-épiscopale, plénipotentiaire. Et Pagnol écrit, c'est là que j'ai compris pour la première fois que les mots qui ont un son noble contiennent toujours de belles images. La partie de chasse finale, la chasse à la barthavelle, la perdrie reine, est le morceau de bravoure de La Gloire de mon Père, œuvre de deux auteurs qui portent le même nom. Marcel, enfant, et Pagnol, sexagénaire. Le petit Marcel qui promettait et le vieux Pagnol qui a tenu. La Gloire de mon Père n'a pas que la saveur de la Provence, sa poésie, sa truculence. Il a acquis avec le temps la valeur d'un livre de famille, comme on le dit d'une maison. Un livre euphorisant que de génération en génération, on se réjouit de lire ou de relire. La Gloire de mon Père de Marcel Pagnol, c'est en poche chez Folio.